Épuisement et agonie Connaissez-vous cette atroce sensation de fondre, de perdre toute vigueur pour s'écouler tel un ruisseau, de sentir son être s'annuler dans une étrange liquéfaction et comme vidé de toute substance ? Je fais allusion ici à une sensation non pas vague et indéterminée, mais précise et douloureuse. Ne plus sentir que sa tête coupée du corps et isolée de manière hallucinatoire. Loin de l'épuisement vague et voluptueux qu'on ressent en contemplant la mer ou en se laissant aller à des rêveries mélancoliques, il s'agit là d'un épuisement qui vous consume et vous détruit. Aucun effort, aucune espérance, aucune illusion ne vous séduira plus désormais. Demeuré abasourdi par sa propre catastrophe, incapable de penser ou d'agir. Écrasé par des ténèbres glaciales, désorienté comme sous l'emprise de quelques hallucinations nocturnes, ou abandonné comme dans les moments de remords, c'est atteindre la limite négative de la vie, la température extrême qui anéantira la toute dernière illusion. Dans ce sentiment d'épuisement se révélera le sens véritable de l'agonie. Loin d'être un combat chimérique, elle donne l'image de la vie se débattant dans les griffes de la mort, avec très peu de chance de l'emporter. L'agonie comme combat ? Un combat contre qui et pourquoi ? Il serait faux d'interpréter l'agonie comme un élan exalté par sa propre inutilité, ou comme un tourment portant sa finalité en lui-même. Fondamentalement, agoniser signifie subir le supplice à la frontière entre la vie et la mort. La mort étant immanente à la vie, celle-ci devient, dans sa quasi-totalité, une agonie. Quant à moi, je ne qualifie d'instant d'agonie que les phases les plus dramatiques de cette lutte entre la vie et la mort, où l'on vit cette dernière sur un mode conscient est douloureux. L'agonie véritable vous fait rejoindre le néant par la mort. La sensation d'épuisement vous consomme alors immédiatement, et la mort remporte la victoire. On retrouve, dans toute vraie agonie, ce triomphe de la mort, même si, une fois passés les instants d'épuisement, l'on continue de vivre. Où est, dans ce supplice, le combat chimérique ? L'agonie n'a-t-elle pas, en tout état de cause, un caractère définitif ? Ne ressemble-t-elle pas à quelques maladies incurables qui nous tourmentent par intermittence ? Les instants d'agonie indiquent une progression de la mort, au dépens de la vie, un drame de la conscience issu de la rupture d'équilibre entre la vie et la mort. Ils ne surviennent qu'en pleine sensation d'épuisement lorsque la vie a atteint son niveau le plus bas. La fréquence de ces instants est un indice de décomposition et d'effondrement. La mort est la seule obsession qui ne puisse devenir voluptueuse. Même lorsqu'on la désire, ce désir s'accompagne d'un regret implicite. Je veux mourir, mais je regrette de le vouloir. Voilà ce que ressentent tous ceux qui s'abandonnent au néant. Le sentiment le plus pervers de tous est celui de la mort. Et dire qu'il est des gens que l'obsession perverse de la mort empêche de dormir ? Comme j'aimerais perdre toute conscience de moi-même et de ce monde. Le grotesque et le désespoir. De toutes les formes du grotesque, la plus étrange, la plus compliquée me semble celle qui plonge ses racines dans le désespoir. Les autres ne visent qu'un paroxysme de seconde main. Or, y a-t-il paroxysme plus profond, plus organique que celui du désespoir ? Le grotesque apparaît lorsqu'une carence vitale engendre de grands tourments. Car ne lit-on pas un penchant effréné à la négativité dans la mutilation bestiale et paradoxale qui déforme les traits du visage pour leur imprimer une étrange expressivité ? Dans ce regard peuplé d'ombres et de lumières lointaines ? Intense et irrémédiable, le désespoir ne s'objective que dans l'expression du grotesque. Celui-ci représente en effet la négation absolue de la sérénité, cet état de pureté, de transparence et de lucidité aux antipodes du désespoir qui n'engendrent lui que néant et chaos. Avez-vous jamais éprouvé la monstrueuse satisfaction de vous regarder dans une glace après d'innombrables nuits blanches ? Avez-vous subi la torture des insomnies où l'on ressent chaque instant de la nuit, où l'on est seul au monde et qu'on se sent vivre le drame essentiel de l'histoire ? Ces instants où même celle-ci n'a plus la moindre signification et cesse d'exister, car vous sentez s'élever en vous d'effroyables flammes et votre propre existence vous apparaît comme unique dans un monde né pour vous voir agonisé ? Avez-vous éprouvé ces innombrables instants infinis, tels la souffrance où le miroir vous renvoie l'image même du grotesque ? Il s'y reflète une tension dernière à laquelle s'associe une pâleur au charme démoniaque, la pâleur de celui qui vient de traverser le gouffre des ténèbres. Cette image grotesque ne surgit-elle pas, en effet, comme l'expression d'un désespoir aux allures de gouffre ? N'évoque-t-elle pas le vertige abyssal des grandes profondeurs, l'appel d'un infini béant prêt à nous engloutir et auquel nous nous soumettons comme à une fatalité ? Comme il serait doux de pouvoir mourir en se jetant dans un vide absolu. La complexité du grotesque réside dans sa capacité d'exprimer un infini intérieur ainsi qu'un paroxysme extrême. Comment celui-ci pourrait-il donc l'objectiver en des contours clairs et nets ? Le grotesque nie essentiellement le classique, de même qu'il nie toute idée d'harmonie ou de perfection stylistique. Que le grotesque cache le plus souvent des tragédies qui ne s'expriment pas directement, c'est là une évidence pour qui saisit les formes multiples du drame intime. Quiconque a aperçu son visage dans son hypostase grotesque ne pourra plus jamais se regarder, car il aura toujours peur de soi-même. Au désespoir succède une inquiétude pleine de tourments. Que fait donc le grotesque, sinon actualisé et intensifié la peur et l'inquiétude ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada